le président de la convention universelle du bol le président de la convention universelle J'ai dit que je suis allée d'ici. Je suis allée d'ici, de l'avoir d'ici. Je suis allée d'ici, pour qui je suis allée d'ici. J'ai dit qu'il n'y a rien de plus. Dieu est là, Dieu est là. Je suis allée d'ici. Je suis allée d'ici. Je suis allée d'ici. Je vous ai dit que c'est un peu comme ça. Quand j'ai vu que j'ai vu qu'ils ont été mis en place, ils ont été mis en place. Quand nous sommes tous les talibés, je devais venir venir avec un invité d'un an. Je vais vous dire, cher Diba, ministre des Finances, je vous dirais que je suis venu dans tous lesquels je suis venu. Quand je suis venu à Paris, je suis venu à Paris et je suis venu au chef du cabinet et je suis venu à l'Océan et je suis venu à l'Océan de l'Ouest. Monsieur le ministre Grazi, c'est mon fils qui a été venu à l'Océan et je suis venu à l'Océan et je suis venu à l'Océan. Je suis venu à l'Océan et je suis venu à l'o algae et j'étais marié par des questions, je ne fais pas le unable, ça n'a pasиться. Après tu s'en penses à Alright, je suis venu à l'Océan et je suis venu à l'o kisser frère. En France, il est avec rapport à Rapheth. Nous ne sommes pas tous les enfants. Nous sommes tous les gens qui travaillent dans l'industrie. Nous sommes tous les enfants, les enfants, les enfants, les enfants, les enfants, Je suis heureux et je suis heureux, je suis heureux, car en plus, dans le monde, je suis heureux de voir les gens, ils sont toujours là, les russes sont tombés, ce sont les gens qui sont formés, ils se disent que les gens se sont formés, mais ils ne sont pas en train de faire ça. Monsieur le Préfet, il y a eu un collège, il y a eu un collège, le Général de Mourit n'a pas d'égalité à ce qu'on a fait. Mais le Président, M. Basile Djemah Djohar Faye, a dit qu'il n'y a pas d'égalité, 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 qu'il n'y a pas d'égalité. Il n'y a pas d'égalité. Il n'y a pas d'égalité. Je dois dire que les gens se sont en train de faire, mais je dois faire des choses. Si je n'ai pas d'égalité, Je ne peux plus faire des discurses que je fais, à la femme, à la femme. Je n'ai pas d'égalité, je vais nous parler. Avant d'entamer mes propos, permettez-moi d'adresser mes plus respectueuses salutations à Serim Touba, Cheikh Muntaha Bachir Mbakke, Khalife général des Mourides, dont l'humanisme exceptionnel inspire un amour profond en chacun de nous. Je tiens également à saluer toute la famille de Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul, ainsi que ses chefs et tous ses disciples. Une mention spéciale à Serim Mammor Mbakke, président d'Al-Azhar, notre parrain permanent. Mes salutations chaleureuses vont également à Serim Abdurrahman Mbakke, qui nous comble de joie en étant notre président d'honneur. Je salue également M. le représentant du chef de l'Etat, Son Excellence Basirou Diomaï Djerhar Faye, ainsi que M. le Premier ministre Ousmane Sonko. Notre invité d'honneur, M. Cher Diba, ministre des Finances, représenté par son chef de cabinet, M. Sow, et son frère, M. Ousseynou Diba. Votre présence parmi nous est un honneur. Un remerciement particulier à M. Abdoulaïdia, PDG de Sénico et parrain de cette édition, pour son soutien constant et son engagement en faveur de l'excellence académique. Je salue également M. le ministre de l'Éducation, M. Moustapha Girassi, dont l'engagement inébranlable envers la jeunesse et l'éducation de notre pays guident nos futures générations. Sa présence parmi nous aujourd'hui témoigne de l'importance qu'il accorde à la réussite de nos jeunes talents. Merci, M. le ministre. Je salue Mme Ramatoulaye Meng, première femme recteur d'université au Sénégal, son époux, M. Babakar Meng, et leurs filles Naboo. J'en profite pour saluer mon frère, Birahim Fall, ainsi que les familles Fall, Sarr et Diop, qui nous font l'honneur d'être présents aujourd'hui. Enfin, je me tourne avec une profonde gratitude vers nos chers récipiendaires, véritables héros de cette journée, ainsi que leurs parents, le corps professoral et tous nos honorables invités. Vous êtes tous réunis ici aujourd'hui pour célébrer l'excellence et c'est grâce à vos efforts et votre engagement que cette grande réussite est possible. En ce moment solennel de rassemblement pour l'éveil des esprits, nous sommes profondément honorés par votre présence. L'importance que vous accordez à cet événement témoigne de votre engagement pour la construction d'un nouveau Sénégal. Chers étudiants, votre respect et votre attitude envers les autorités sont une source de réconfort pour tous parents désireux de voir son enfant grandir dans la discipline et les valeurs. Cet engagement pour notre pays, je l'ai ressenti avec force en voyant le président de la République accompagné de sa famille, de membres de son gouvernement et de ses gardes rapprochés participer activement au nettoyage des rues, débouchant les caniveaux, remplissant des brouettes d'ordures. J'ai alors vu en lui un homme engagé, sans complexe, prêt à agir pour le bien de tous. Récemment, nous l'avons vu accompagné de nos meilleurs élèves dans son avion présidentiel lors de sa visite d'État en Chine. Nous pouvons en être fiers. C'est là une belle illustration de ce que notre guide spirituel avait préconisé. Chercher le savoir, même s'il faut aller jusqu'en Chine. Et bientôt, je n'ai aucun doute que d'autres étudiants viendront des quatre coins du monde pour chercher le savoir dans les universités de Tsuba. Chers étudiants, puisque nous sommes ici sous l'égide de la Convention universelle du Bawal, permettez-moi de vous parler de l'importance de la vie associative. Elle nous enseigne la solidarité, le partage et le service désintéressé pour le bien de tous. Le Bawal, situé au cœur du Sénégal, est non seulement une région géographique centrale, mais aussi un symbole de notre identité collective, un point de rencontre entre nos valeurs, nos traditions et notre désir d'aller de l'avant. À travers cette association, nous portons ces valeurs avec fierté et nous œuvrons ensemble pour le développement de notre région et par extension de tout le pays. Je profite de cette occasion pour exprimer toute ma gratitude aux membres de la Convention universelle du Bawal. Votre engagement, votre dévouement et votre travail acharné sont la véritable force qui fait vivre cette organisation. Grâce à vous, nous pouvons ensemble porter haut les valeurs de solidarité, de fraternité et de développement qui nous animent. Aux membres de la Convention, je vous remercie du fond du cœur pour votre contribution essentielle. Chers étudiants, Touba, aujourd'hui, la deuxième ville du pays après Dakar, est bien plus qu'un lieu géographique. Cette ville sainte, fondée par Khadim Rassol, cher Ahmadou Bamba, est pour moi un lieu de salut et de renaissance. A ses débuts, pratiquement toutes les personnes qui s'y ont installées vivaient dans des conditions extrêmement difficiles. Elles habitaient des endroits rudimentaires où trouver de l'eau potable relevée du défi quotidien. L'idée même d'avoir accès à l'électricité ou au téléphone paraissait irréaliste. La médecine moderne était inconnue pour la plupart d'entre eux et les habitations en dur étaient inexistantes. Quand quelqu'un tombait malade, on tentait de la soigner par des méthodes traditionnelles souvent sans véritable maîtrise avec les graves risques que cela impliquait. Beaucoup ont perdu la vie dans cette misère. Ils souffraient de la faim, étaient mal vêtus et les enfants souvent anémiés portaient à peine des vêtements et marchaient pieds nus faute de moyens. Dans leur quête de salut, tous ont fini par se ruer vers Touba, espérant bénéficier de la baraka de Khadim Rassoul dont la renommée s'était déjà répandue. Aujourd'hui, ils y vivent avec accès à tout ce dont ils ont besoin pour mener une vie décente. Ils y apprennent également comment pratiquer leur religion. Leurs enfants, quant à eux, peuvent être éduqués dans des dharas coraniques ou dans des écoles franco-arabes fondées notamment par Serin Cher Mbaké, surnommé Gain de Fatma, dont le combat pour améliorer la vie humaine est reconnu. Serin Cher Mbaké Gain de Fatma, petit-fils de Khadim Rassoul, était un homme d'une générosité et d'un humanisme sans égale. Il a non seulement permis à de nombreuses personnes d'accéder à l'éducation jusqu'aux études supérieures, y compris à l'étranger. Mais il a aussi veillé à ce que chacun soit soutenu et respecté dans sa dignité humaine. Il a toujours encouragé la solidarité et la vie associative pour que chacun puisse s'entraider. A Touba, il a accueilli des familles venues avec presque rien, leur offrant un refuge et un moyen de retrouver stabilité et des moyens pour subvenir à leurs besoins. Je parle en connaissance de cause car mes propres parents ont bénéficié de cette aide. Aujourd'hui, il est extraordinaire de voir ce qu'est devenu Touba. Dans les années 1960, Serine Sher Mbaké, fils aîné de Serine Mohamedou Moustapha, premier halif de Bamba, a commencé à lotir la ville sainte. À cette époque, beaucoup pensaient qu'il faisait trop pour un village qui, selon eux, n'en avait pas besoin. À l'époque, Touba faisait à peine un kilomètre carré et la population aurait pu habiter dans la grande mosquée sans la remplir. Mes préciences avaient que Serine Sher Mbaké a tracé des boulevards et des avenues de 30 à 60 mètres de large s'étendant sur une dizaine de kilomètres autour de la mosquée. Rien à ce moment ne laissait présager que Touba aurait besoin de ces infrastructures. La ville manquait d'eau, la chaleur y était étouffante, il n'y avait ni végétation ni industrie, ni université et aucun océan pour pêcher ou se baigner. Pourtant, c'est grâce à la baraka de Serine Touba que la ville a attiré de plus en plus de gens qui y ont trouvé la prospérité et l'accomplissement spirituel. Serine Sher Mbaké a également joué un rôle clé dans la démocratisation du Sénégal, soutenant des figures politiques telles qu'Abdoulaye Ouad, tout en encourageant l'éducation et le développement économique. Il a brisé les barrières mentales en montrant que la foi pouvait aller de pair avec le confort et la beauté. Il a inculqué aux croyants l'importance de vivre dans la dignité tout en appréciant les belles choses de la vie. Aujourd'hui, son fils, Maître Moussambaké, notaire de profession, perpétue cette tradition avec passion, notamment dans le domaine équestre. L'héritage architectural de Serine Sher Mbaké, visible à Touba, Taïf, Dakar et ailleurs, continue d'inspirer. L'héritage architectural de Serine Mbaké inspire. Lors de sa visite à Taïf, le président Abdoulaye Ouad avait déclaré que la demeure où il avait été reçu était plus prestigieuse que le valet présidentiel, preuve de l'excellence que Serine Sher Mbaké a instaurée. Nous avions choisi son fils aîné, Serine Mbaké Sornelot, comme président d'honneur de notre association, car il incarnait parfaitement les valeurs de son père. Aujourd'hui, cette continuité se perpétue avec Serine Abdourahman Mbaké, calife de Serine Sher Mbaké, qui a accepté de prendre la relève. Touba, cette ville sainte, autrefois refuge pour des familles et aujourd'hui la deuxième ville du Sénégal, tant sur le plan économique que démographique. Bien qu'elle ne possède pas de grandes industries, elle est le deuxième client de la Sénélec, de la Sonatelle et de nombreuses autres entreprises. Comme l'a si bien dit l'ex-ministre de la Santé Abdoufale, si Dakar respire, c'est grâce à Touba. Sans elle, la capitale serait étouffée par le surpeublement. Grâce à cette ville bénie, le Sénégal a obtenu l'un de ses investissements les plus importants, la construction de la plus grande autoroute du pays. Aucune autre destination ne pouvait garantir une telle rentabilité. Les membres de la grande famille de Saurine Touba, je le constate, se réjouissent de l'épanissement de ceux qui ont rejoint la ville sainte. Et ce qui est remarquable, c'est que la famille de Saurine Touba n'est pas mieux lotie que ses disciples. Et beaucoup de ses membres vivent même plus modestement. Chers élèves, si j'ai pris le temps de vous parler de Touba, de son histoire et de la vision de Saurine Cher Mbakegayne de Fatma, c'est parce qu'il est essentiel pour vous de connaître votre histoire, de comprendre la richesse et l'unicité de vos origines. Cette histoire, bien qu'elle ne soit pas encore enseignée dans les livres, fait partie de vous, de votre essence et la connaître est d'une importance capitale. À présent, que vous avez franchi l'état crucial de vos examens, de nombreuses portes vont s'ouvrir devant vous. Certaines vous mèneront vers de nouveaux horizons et de nouvelles perspectives. Mais ne laissez pas ces dernières noyer les vôtres. N'oubliez pas que ces idées et ces conseils que l'on vante souvent dans le monde occidental trouvent leur origine dans vos propres terroirs émanant de votre religion. L'éducation que vous avez toujours valorisée est un pilier fondamental de votre héritage. Ne laissez personne vous faire croire qu'on vous ouvre simplement les portes du futur ou qu'on vous tend une main pour vous donner une chance. Mesurez à sa juste valeur votre importance, non seulement dans le Baual, dans le Sénégal mais aussi dans le monde entier. Tout le potentiel dont vous avez besoin pour réussir est déjà en vous ici et maintenant. Je vous encourage donc à croire en vous, en qui vous êtes et d'où vous venez et à placer le reste entre les mains de Dieu. Que votre parcours soit brillant et que vous marchez toujours avec cette conviction. Pape Fall, président de la convention du Baual. Merci. Applaudissements Merci.